... Mesdames et messieurs, vous faites bien de nous rejoindre dans cette édition du journal sur Eden Télévisions. Les titres. Les préfets des départements du Bénin sont en conclave à Abomey. C'est une réunion qui tient bien lieu de la conférence des préfets en présence de quelques ministres du gouvernement. Le président du parti Restaurer l'espoir, candidat Zanaï, était ce jeudi face aux hommes des médias à travers une conférence de presse autour du thème tentative de diversion visant à amnésier les crimes consécutifs aux coups de forces de confiscation de pouvoirs législatifs. Et puis en Afrique du Sud, des associations attaquent l'État en justice. Ils l'accusent d'avoir violé leurs droits constitutionnels, un droit à un environnement sain. Les détails, c'est dans un instant. Bienvenue à toutes et à tous et merci de nos préférés pour vous informer. En image, le président de la République, Patrice Talon, était ce mercredi en visite sur certains chantiers ouverts à Cotonou. Il s'agit prioritairement du site d'hébergement des pèlerins Cisarpaqua où il a pu constater le degré d'évolution des travaux de finition qui sont en cours. Il était justement accompagné à l'occasion de deux ministres du gouvernement, celui du cadre de vie, Didier José Tonato et Dallassane Seïdou, des infrastructures et des transports. Les préfets des départements du Bénin sont en conclave à Bomey, une réunion qui tient bien lieu de la conférence des préfets en présence du ministre par intérim de la décentralisation Alassane Seïdou et Saka Lafia, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Le point, c'est avec Laurent Roland-Toninkes et Denis Marouillat. La première conférence des préfets au titre de l'année 2019 se tient le 27 et 28 juin dans la ville historique à Bomey. Le préfet du département du Zou, après avoir souhaité la bienvenue à ses pairs, a présenté les différents sujets qui seront abordés au cours de la conférence. Les thèmes qui doivent alimenter nos deux jours de réflexion, à savoir l'élaboration, l'actualisation et la mise en œuvre des plans 2D des ministères sectoriels, les échanges avec les préfets sur le point de la mise en œuvre du plan de l'opération GEPA 2018-2019 relativement à la gestion de la transhumance dans les départements. La mise en œuvre de l'assistant conseil aux communes avec la responsabilité des préfets. La mobilisation des ressources du FADEC au titre des années 2007-2017. L'évaluation de la mobilisation des ressources propres des communes par département au titre de l'année 2017-2018. Et la fonction publique territoriale et la suspension des recrutements dans les communes, puis les dispositions prises pour la gestion des carrières des agents des communes. La conférence des préfets est le cadre approprié qui réunit périodiquement tous les responsables en charge de l'administration territoriale et qui permet d'échanger non seulement sur la vie et le fonctionnement des départements, mais aussi de mesurer l'avancée du processus de décentralisation et de déconcentration dans l'ensemble des structures du ministère, à préciser Alassane Seïdou, ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, par intérim assisté pour la circonstance de Saka Lafia, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Ainsi, la tenue de cette première conférence des préfets nous permettra d'apprécier le niveau de mise en œuvre des actions majeures entrant dans le cadre de la réforme de l'administration territoriale dans notre pays. Il s'agira pour nous de relever les difficultés qui handicapent la mise en œuvre de certaines actions afin d'envisager des solutions idoines indispensables pour l'exécution des plans de travail de l'année en cours. Outre les points traditionnels inscrits à l'autre jour, cette première conférence dont les travaux vont durer deux jours se penchera sur la situation à l'intérieur de nos départements. Alassane Seïdou a par ailleurs rappelé les actions majeures à entreprendre au titre de l'année 2019, dont la relecture des tests de la décentralisation, la mise en œuvre du projet de construction du centre de formation pour l'administration locale CIFAL. Cyril Goubedji, l'administrateur gestionnaire de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP et le préfet du comité technique de pilotage du RAVIP ont animé ce jeudi. Un point de presse a abommé, objectif rappelé aux populations le bien fondé du projet de reconstitution des actes de naissance sans souche. Suivons ici leur déclaration au micro de Laurent Roland-Taniquès et de Denis Marouillat. L'objectif du gouvernement est donc d'aboutir à une dématérialisation complète de l'État civil. C'est pourquoi, après la réalisation du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP, l'opération de reconstitution des actes de naissance sans souche est prévue. Cette opération va démarrer le 2 juillet 2019 et sera clôturée le 17 juillet 2019. De quoi s'agit-il ? Il y a de nombreux citoyens qui ont des difficultés à prouver l'authenticité de leur acte de naissance et lorsqu'on n'a pas la souche de son acte de naissance, il est difficile de prouver que l'acte est authentique. Ainsi, pour avoir la carte d'identité ou le passeport, ces citoyens sont soumis à des tracasseries moncieuses et finalement déboussent de fortes sommes avant de faire reconstituer leur acte. Le gouvernement a pris la décision de leur faciliter la vie en mettant en place sous la bannière de la loi dérogatoire d'inscription à l'état civil une procédure fort simple qui consiste simplement à demander aux personnes concernées de se rendre dans n'importe quel arrondissement du pays, quel que soit leur lieu de naissance, pour déclarer leur situation en se munissant du récépissé RAVIP et d'une simple photocopie de l'acte de naissance à problème. Lorsqu'ils présentent l'acte, ils seront enregistrés et le récépissé RAVIP est très important parce que ce récépissé comporte un code qui, à la lecture, permettra d'avoir accès à toutes les informations qu'ils avaient déclarées pendant l'opération du RAVIP. Pour être pris en compte dans le projet de réconstitution des actes de naissance sans souche, il faut être une personne ayant un acte de naissance dont la souche a été détruite, altérée, disparue ou qui s'est révélée inexistante dans les centres d'état civil. Ou il faut être une personne ayant un jugement supplétif dont le procès verbal n'existe plus. Donc, c'est les deux catégories de personnes qui sont concernées par la nouvelle opération. On parle santé dans ce journal. Le gouvernement du Bénin vient de doter une fois encore les centres de santé publique de matériel roulant. Ce jeudi matin, ce sont les responsables de plusieurs formations sanitaires qui ont reçu des mains du ministre de la Santé, Benjamin Oukwati, les clés d'ambulances flambant neuves devant donc servir au transport des malades en cas d'urgence. Les détails, c'est dans ce reportage de Linda Kao et de Damien Pedro. Cinq ambulances flambant neuves dotées d'un système moderne de prise en charge des urgences ont été remises à plusieurs responsables de formation sanitaire. La cérémonie officielle de remise des clés de ces nouveaux moyens roulants aux bénéficiaires a été présidée ce jeudi 27 juin 2019 au nom du gouvernement par le ministre de la Santé, Benjamin Oukwati. Je vous remets les clés de cette ambulance qui est destinée à la zone sanitaire Abouminkalavi-Souava qui est l'une des zones sanitaires de la phase pilote de l'Arche. Je vous prie d'en faire un bon usage et que ça puisse effectivement servir pour l'amélioration de la santé de nos populations. Destinée prioritairement aux centres hospitaliers et universitaires départementaux, ces nouvelles ambulances viennent combler un vide en matière de gestion des urgences sanitaires au Bénin. L'ambulance est dotée de deux gérons froids, une à l'arrière et une à l'avant, et puis de sirènes à trois sons. C'est une ambulance manuelle. Et puis au niveau de la cabine médicale, il y a d'abord le dispositif pour l'oxygénation du malade qui est en détresse respiratoire. Donc il y a un ventilateur d'oxygène avec des gaz médicaux incorporés. Il y a aussi un aspirateur de mucosité. Il y a des consommables. Et puis il y a une poubelle métallique. Et puis le brancard pour le transport du malade. Ce don de matériel roulant s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du projet Arche. Entendez, assurance pour le renforcement du capital humain. Un projet phare du programme d'action du gouvernement béninois. Et puis en image, le président du parti restaurer l'espoir candide à Zanaï était ce jeudi face aux hommes des médias à travers une conférence de presse autour du thème tentative de diversion visant à amnésier les crimes consécutifs au cours de forces de confiscation de pouvoirs législatifs. Il s'agit, il s'est bien s'agit pour Candide Azanaï, de donner sa lecture de ce qui se passe actuellement dans le pays. On va suivre les détails de sa déclaration dans nos prochaines éditions. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavounou, a été investi dans ses fonctions de président du Parlement béninois ce jeudi en présence de plusieurs personnalités dont les parlementaires de la sous-région. Le président Louis Vlavounou a remercié l'ensemble des représentants des parlements amis pour leur présence à cette cérémonie. Il a salué la vitalité de la démocratie béninoise qui a bien voulu des réformes allant dans le sens des réformes du système partisan. On écoute ici le président Louis Vlavounou. Au regard des constats qu'il présente, il s'avère souvent difficile de distinguer les acteurs d'hier de ceux d'aujourd'hui. C'est cette permanence dans la dénonciation des travers de notre vivre-ensemble qui a conduit l'ensemble des forces vivants de la nation à souhaiter des réformes dans tous les domaines afin que notre modèle démocratique ne soit plus source d'extension, d'approfondissement de la pauvreté et de la misère au sein de nos populations. Excellences, Messieurs les présidents, distingués invités, Mesdames et Messieurs, C'est dans ce cadre que naît la huitième législature, fruit d'une réforme courageuse de notre système partisan. Ce changement a été préparé depuis plusieurs décennies à travers diverses initiatives. Il ne plaît par conséquent de saluer les députés de la septième législature qui se sont saisies de cette aspiration largement partagée pour enrichir notre arsenal juridique d'une nouvelle charte des partis politiques et d'un nouveau code électoral. A l'occasion, ils se sont efforcés de traduire dans ces lois les principales orientations aperçues à Paris lors de l'âge de consultation des organisations sociales. L'objectif majeur a été de doter notre pays d'acteurs d'une démocratie véritable et non de façade qui transforme nos comportements et améliore nos conditions de vie. Il est heureux qu'ils aient pu bénéficier de la compréhension et du soutien du président de la République, son Excellence, Monsieur Patrice Talon. Participative. Il faut dire que le président de l'Assemblée nationale dans son message a mis la censure la capacité de la huitième législature à rester collée à la démocratie participative afin que le peuple béninois soit satisfait du travail qui sera abattu. On écoute à nouveau le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou. Notre devoir consiste à ne jamais les perdre de vue dans l'examen des projets et des propositions de loi. De même, le contrôle, plus que par le passé, de l'action du gouvernement doit nous permettre de contribuer à l'amélioration de la gouvernance de notre pays. Il devra s'étendre aux entreprises publiques et semi-publiques et à tous les domaines prévus par la loi. La vigilance qui s'impose à nous n'importe point cependant la mutation de notre rôle de contre-pouvoir est un instrument contre le pouvoir de façon systématique. Chers collègues, pourrions remplir toutes ces missions à la satisfaction de nos concitoyens si nous ne nous mettons ne remettons pas en cause c'est la raison pour laquelle nous devons nous doter en urgence d'un code d'éthique pour donner corps à notre ambition de bâtir un parlement de type nouveau. Au plus simple, commençons d'abord par la contrarieté. Chers collègues, l'utilisation rationnelle du temps le respect mutuel la dignité dans tous nos comportements à l'hémicycle comme dans la vie courante dans notre rôle permanent de représentant du peuple. Chers collègues, travaillons à l'amélioration de l'image du Parlement et des parlementaires. Notre respect de l'éthique dans tous nos comportements fera sans doute tâche d'huile dans l'ensemble de la classe politique et même au-delà. On quitte Porte Nouveau pour dire que les habitants du quartier Aïbatin à Fidjurusset dans la municipalité de Cotonou connaissent de sérieuses perturbations liées à la fourniture d'eau potable dans la zone. Une équipe de la rédaction de Eden Télévisions s'est intéressée à la situation. Voici le compte rendu de leurs constats. Plus de deux semaines déjà que les riverains du quartier Aïbatin connaissent des perturbations au niveau de la fourniture de l'eau potable. Les robinets sont à sec et les réservoirs se vident peu à peu. Deux semaines, on n'a pas d'eau dans la zone. Tout le monde ne sait pas comment ils vont faire pour se laver ou pour consommer aussi d'eau là. On n'a pas les moyens. Un parcours du combattant démarre alors pour obtenir le liquide précieux. On est obligé de chercher ça dans d'autres quartiers. On est obligé de sortir du quartier pour aller dans d'autres quartiers voisins pour aller s'approvisionner. Je parlais de trois semaines tout à l'heure et il y a une semaine de cela, on n'a pas du tout de l'eau. Mais depuis la nuit de ce mardi 25 juin, le calvet des habitants de Aïbatin s'atténue. Parfois, c'est à deux heures il faut veiller pour pouvoir prendre de l'eau dans le quartier et de deux heures à quatre heures ou cinq heures. Après cinq heures, on n'arrive plus à avoir d'eau. Le problème du manque d'eau potable à Aïbatin est ainsi toujours d'actualité. Contacté par les riverains et notre rédaction, la section locale de la Société Nationale des Eaux du Bénin donne la même explication. Des installations de la société seraient endommagées à la faveur des travaux d'asphaltage. Donc ils ont dit que c'est la construction des voies là qui fait qu'on n'a pas d'eau. Face à cette situation, les habitants de Aïbatin lancent un appel à qui de droit. Nous voulons que le gouvernement va venir nous aider pour qu'on puisse trouver de l'eau dans notre quartier à Aïbatin ici. Si le gouvernement peut essayer de revoir un peu avec les Chinois qui travaillent pour voir quelles mesures prendre pour que la population puisse retrouver l'eau potable dans le quartier. Sinon, sincèrement, ça ne va pas. Yacin Tamouzou, conseiller de Aïbatin-Dodo, se joint à ses administrés pour solliciter le secours de la Soneb et des autorités au plus haut niveau pour le rétablissement de la fourniture d'eau potable de façon permanente dans cette localité. Deux jours, même sans l'eau, on a dit deux ou trois semaines, c'est difficile. La population souffre. Sans l'eau, on ne fait rien. Donc, on souhaite que les patrons de Soneb n'ont qu'à faire tout possible pour pouvoir satisfaire Aïbatin-Dodo. Nous avons besoin de l'eau. L'eau, c'est la vie. La Soneb assure que les différentes équipes sont déjà à pied d'oeuvre pour donner satisfaction aux citoyens. Actualité en dehors du Bénin, en Afrique du Sud, des associations attaquent l'État en justice et l'accusent d'avoir violé leurs droits constitutionnels à un environnement sain. Selon ces ONG de défense de l'environnement, les centrales à charbon du Khaï veulent l'une des régions les plus polluées au monde ont causé de 300 à 650 décès prématurés en 2016. Reportage. Assez malé et asthmatique depuis qu'elle a 4 mois. Son masque est inutile, l'oxygène médical est trop cher. Pour sa mère, une seule solution. Je voudrais partir. Je voudrais partir parce que cet endroit n'est pas sain. Quelques rues plus loin, l'IFA Pélicane souffre des mêmes symptômes. Ses problèmes respiratoires ont commencé quand il a emménagé ici, dans la région du Heifelt à 2 heures de Johannesburg. J'ai du mal à respirer. Parfois, j'ai vraiment l'impression que je vais mourir. C'est horrible. Dans ce internship de la province d'Umpumalanga, la population étouffe. La région produit 80% du charbon sud-africain et c'est l'une des plus polluées au monde. D'après les associations de défense de l'environnement, entre 300 et 650 personnes y meurent chaque année de maladies respiratoires. C'est très clair. Il y a des gens qui viennent d'autres provinces et quand ils arrivent à Middelburg ou dans le Heifelt, ils deviennent malades. Des maladies respiratoires et tout ça. Quand ils quittent cette région, on voit que certains d'entre eux vont mieux. les 12 centrales à charbon de la région appartiennent toutes à la compagnie d'électricité nationale. Pour les activistes locaux, l'État est coupable. La constitution sud-africaine est l'une des rares au monde à garantir le droit à un environnement sain. Ils violent nos droits. Ils violent notre droit à un air pur. Ils violent notre droit à la santé. Ça, c'est la vérité. Selon le gouvernement, l'air du Heifelt est déjà plus propre qu'il y a quelques années. Mais ce dernier admet qu'une véritable amélioration prendra du temps. Pour bon nombre des malades, il sera peut-être déjà trop tard. À ce côté, ville vieille, vieille cité du nord du Nigeria, le tombeau d'Ousmane dans Fodio attire des pèlerins dans toute l'Afrique de l'Ouest. Pour de nombreux musulmans, ce peuple érudit et réformiste est considéré comme un saint. En 1808, Ousmane dans Fodio avait établi le califat de Sokoto, un État islamique qui s'étendait du Burkina Faso au Cameroun. Reportage. Dans la pénombre, les pèlerins pritent en silence. Face à eux, le tombeau d'Ousmane Dan Fodio, un souverain peul et musulman du 19e siècle. Ousmane Dan Fodio mena un djihad contre les chefferies traditionnelles tyranniques du nord du Nigeria pour établir le califat de Sokoto. Il est considéré comme un saint en Afrique de l'Ouest. Je suis venu rendre visite à Ousmane Dan Fodio pour l'accomplissement de tous mes souhaits que j'ai demandé à Allah et j'espère qu'ils seront exaucés par la grâce de Dieu. Du Burkina Faso au Cameroun moderne, l'État islamique de Dan Fodio rayonna pendant plusieurs décennies jusqu'à l'arrivée des premiers colons britanniques au début du 20e siècle. Ses fidèles sont en grande majorité des éleveurs peuls qui louent son combat contre les injustices sociales et recherchent son soutien. Je viens de me marier mais avant d'aller m'installer chez mon mari, je suis venu prier pour recevoir la bénédiction d'Ousmane Dan Fodio et qu'il vienne en aide à toutes les femmes qui cherchent un mari. Mais l'héritage de Dan Fodio ne fait pas l'unanimité dans le Nigéria moderne. Ses détracteurs craignent qu'il soit un prétexte pour les musulmans d'islamiser le pays. Une crainte qui se cristallise notamment sur les cycles de violences entre les éleveurs peuls musulmans et les agriculteurs chrétiens dans le centre du Nigéria. Des violences qui ont fait des milliers de morts ces dernières années. Ces attaques bien coordonnées semblent avoir été planifiées. Mais qui est derrière ? Nous nous le demandons. Nous soupçonnons le gouvernement lui-même. L'actuel président Mouhamadou Bouhari est un peul musulman originaire du nord du Nigéria. Sa lenteur à condamner les violences impliquant des peuls et son incapacité à les endiguer renforce la stigmatisation des communautés peuls. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur nos différentes plateformes Twitter, Facebook, Youtube et sur notre site internet www.benin-eden.tv Portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada